Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un programmateur d'EPROM. En 2020, j'ai acheté celui-ci. Un XGEQ TL8662+. C'est le successeur du Mini Pro qui a été très populaire en son temps. Et comme j'en suis très content, j'ai décidé de vous le montrer en détail. Beaucoup d'appareils fonctionnent avec des microprocesseurs. C'est le cas de tous les ordinateurs, qu'ils soient récents ou très anciens. Et de nos jours, c'est également le cas de beaucoup d'appareils électroniques, tels que les téléphones, les téléviseurs, les jouets, ou même les machines à laver. Les microprocesseurs sont conçus pour exécuter des programmes. Et le programme de démarrage est toujours stocké dans une mémoire morte que l'on appelle ROM. On l'appelle ainsi car elle est en lecture seule. On ne peut pas la modifier par logiciel. Mais heureusement, il est tout de même possible d'écrire dedans au moins une fois. Il existe plusieurs types de ROM. D'abord, les masques ROM. Elles ont été écrites une fois pour toutes en usine, et ensuite il est impossible de les modifier. Ensuite, les EEPROM. On peut les effacer avec une lampe à rayon ultraviolet, et ainsi modifier leur contenu plusieurs fois. Et enfin, les EEPROM. On peut les effacer électriquement, et les réécrire plusieurs fois. Le programmateur va donc permettre de lire le contenu de ces ROM, de les effacer si ce sont des EEPROM, et d'écrire un nouveau contenu dedans, si elles sont inscriptibles. Il existe énormément de types DEPROM. A ce jour, le TL8662 Plus supporte plus de 16 000 puces différentes. Leur capacité est variable. En général, quelques dizaines ou centaines de kilo-octets. La forme du boîtier est également très variable. Voici comment se présente le TL8662 Plus. Il est extrêmement compact. Il se connecte à un PC sous Windows via un port USB, et ne nécessite aucune alimentation supplémentaire. La boîte est toute petite. A l'intérieur, on trouve le programmateur avec son connecteur ZIF. A noter qu'il y a aussi un port ICSP sur le côté, pour programmer les microcontrôleurs. Le logiciel est fourni sur un mini-CD, même s'il est préférable de télécharger une version plus récente sur internet. Le câble USB est également fourni. Et selon les offres, on trouve plus ou moins d'adaptateurs. A vous de voir ce dont vous avez réellement besoin. Ce programmateur est très populaire. On peut facilement le trouver sur les boutiques en ligne. Dans cette vidéo, je vais utiliser une EEPROM WinBond W27C010 de 128 kilo-octets. On peut l'insérer directement sur le support ZIF. Le principe est le même avec tous les autres types d'EEPROM. Si nécessaire, utilisez un adaptateur. Pour qu'on puisse entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai déjà installé le logiciel. Si les détails de l'installation vous intéressent, vous pourrez les voir en fin de vidéo. Donc je branche le programmateur. On entend le son de Windows qui indique qu'il a été détecté. Et le voyant rouge indique que l'appareil est prêt à l'emploi. Ensuite, je lance le logiciel XG Pro. Au début, on peut être dérouté par le grand nombre d'options. Mais en réalité, c'est très simple. La première chose à faire, c'est de sélectionner le type d'EPROM que l'on va utiliser. Pour cela, je clique sur le gros bouton en haut à gauche. Je vous l'ai déjà dit, ce programmateur supporte un très grand nombre de puces. Mais grâce aux différents filtres, on peut facilement s'y retrouver. Par exemple, on peut trier par type de puce. Ou alors sélectionner un constructeur. Mais quand on connaît la référence exacte, le plus simple, c'est d'utiliser le champ de recherche. Dans mon cas, j'ai dit que la référence de mon EPROM était W27C010. Si nécessaire, je clique sur le fabricant, WinBond. Dans mon cas, il existe plusieurs variantes. Ce type de boîtier s'appelle DIP32, notamment car il a 32 pattes. En général, le type de boîtier est indiqué avec un arrobas après la référence. Mais sur la première ligne, le type de boîtier n'est pas précisé. En réalité, c'est bien la version DIP32, la plus répandue. Et c'est justement celle qui nous intéresse. Donc je clique dessus, et je valide avec Select. On peut vérifier ici la taille de l'EPROM. 131 072 octets. Ce qui fait précisément 128 kilo octets. C'est bon, c'est la bonne taille. Ce logiciel se présente sous la forme d'un éditeur hexadécimal. Il travaille avec un buffer en mémoire. Et par défaut, ce buffer est vide. Donc on pourrait s'attendre à voir des zéros partout. Mais voilà une première bizarrerie. Dans le monde des ROM, un espace vide contient des 1 partout. Et en hexadécimal, ça donne FF. Comme premier exemple, on va lire le contenu d'une EPROM et le sauvegarder dans un fichier. Pour cela, je vais dans le menu Device, et je sélectionne Read. Ou je clique tout simplement sur Read dans la barre d'outils. Le logiciel m'indique gentiment comment positionner la puce. Voici les repères. Le levier du connecteur ZIF, et la petite encoche en forme de demi-cercle sur le boîtier DIP. On voit qu'il faut aligner tous ces repères du même côté. Alors allons-y. Si ce n'est pas déjà fait, je pousse le levier vers le haut. Je prends le circuit intégré. Je l'oriente dans le bon sens. Je l'insère sur le support ZIF, bien aligné sur le côté, sans laisser de trou. Et je baisse le levier. Voilà, c'est prêt. Notez que ce type de support s'appelle ZIF, car en anglais, ça signifie zéro insertion force. Autrement dit, il ne faut pas du tout forcer pour insérer le circuit intégré. C'est bien pratique, car de cette manière, il n'y a aucun risque d'abîmer les pattes. Je reviens dans le logiciel, et je clique sur Read. La LED orange s'allume pendant le transfert. Et c'est déjà fini ! La lecture n'a pris qu'une seconde. Je clique sur Back. Et on peut constater que le contenu du buffer a changé. Il contient maintenant une copie du contenu de mon EPROM. Pour le sauvegarder sur disque, je vais dans le menu File, et je sélectionne Save. Ou je clique simplement sur l'icône Save dans la barre d'outils. Je vois que je suis dans le répertoire du bureau, ça me va très bien. On me propose un nom de fichier, mais je peux le remplacer par un autre nom plus explicite. Par exemple, Test.bin. Et je clique sur Enregistrer. On me dit que le fichier a été sauvegardé avec succès. Très bien. Et je vois que le fichier en question est bien apparu ici, sur le bureau. Je peux constater que sa taille fait effectivement 128 kilo octets. C'est tout bon ! Voilà. Vous avez vu, pour lire le contenu d'une ROM, c'est vraiment simplissime. Deuxième exemple. Cette fois-ci, on va écrire le contenu d'un fichier dans une EPROM. Pour repartir de zéro, je ferme le logiciel. Et on voit sur le bureau que j'ai préparé un deuxième fichier de 128 kilo octets que l'on va utiliser pour cet exemple. Je l'ai simplement appelé Exemple 2.bin. Je lance à nouveau XG Pro. D'abord, je vérifie que mon type d'EPROM est toujours sélectionné. C'est bon. On pourrait s'attendre à trouver une fonction write quelque part. Mais il n'y en a pas. En fait, dans le monde des EPROM, les écritures se font en deux temps. D'abord, il faut effacer les EPROM en intégralité avec la fonction Erase. C'est elle qui écrit des 1 partout. Et ensuite, il faut écrire les zéros en utilisant la fonction Programme. Mais on voit ici que l'option Erase Before est cochée. Donc on n'a pas à se soucier de tout ça. Quand on va lancer la fonction Programme, le logiciel va se charger d'effacer automatiquement l'EPROM avant l'écriture. C'est pratique. La première chose à faire, c'est de charger le fichier de données dans le buffer. Pour cela, je vais dans le menu File, et je sélectionne Load File. Ou je clique simplement sur l'icône Load dans la barre d'outils. Je sélectionne mon fichier Exemple 2.bin. Et je clique sur Ouvrir. Il existe plusieurs options qui sont très utiles pour charger seulement une partie du fichier. Par exemple, seulement le début, la fin, ou même seulement les octets pairs ou impairs. Dans mon cas, je laisse simplement les options par défaut, et je clique sur OK. On voit que le contenu de mon fichier a bien été chargé dans le buffer. Maintenant, il faut écrire ces données dans l'EPROM. Pour cela, je vais dans le menu Device, et je clique sur Programme. Ou je clique simplement sur Prog dans la barre d'outils. On me demande d'insérer le circuit intégré sur le support ZIF. Ça, c'est déjà fait. Et je clique sur Programme. Encore une fois, le voyant orange s'allume pendant l'opération. On peut constater que l'écriture est beaucoup plus lente que la lecture. C'est normal. On peut voir que le logiciel a commencé par effacer l'EPROM. Cet effacement est presque instantané. Puis il effectue la programmation, c'est-à-dire l'écriture elle-même. Dans mon cas, ça prend environ une minute. Quand c'est terminé, le logiciel lance la vérification. Il relit ce qu'il vient d'écrire pour vérifier que les données sont bien identiques au contenu du buffer. Et c'est tout bon ! L'EPROM vient d'être écrite avec succès. Je peux maintenant la retirer du support, et l'utiliser dans son appareil. Voilà, vous avez vu, c'est vraiment très simple de lire et écrire des EPROM avec le TL866 de plus. Et en plus, c'est très rapide. Si cet appareil vous intéresse, alors restez encore un peu avec moi. Je vais vous donner quelques informations supplémentaires. On peut télécharger la dernière version du logiciel sur le forum XGEQ. Je vous mets le lien dans la description. On y trouve. Plusieurs liens de téléchargement du logiciel XG Pro. La liste complète de toutes les puces supportées. Et le manuel en anglais, qui est très détaillé. Pour télécharger le logiciel, je vous recommande d'utiliser le troisième lien. Download from overseas server, car c'est le plus rapide. Cliquez sur la dernière version, tout en bas. Puis cliquez sur le gros bouton bleu Download. Le programme est fourni dans une archive rare. Enregistrez-le sur le bureau, par exemple. Le téléchargement prend quelques secondes. Puis je retrouve le fichier rare sur le bureau. On peut l'ouvrir avec 7-Zip, par exemple. J'extrais le setup sur le bureau. Et je le lance. D'abord, on nous demande le répertoire d'installation. Je laisse l'emplacement par défaut. Et je clique sur Install. L'installation est très rapide. Ensuite, Windows me demande les droits administrateurs pour installer le driver. Je réponds oui. L'installation du driver est très simple, il suffit de cliquer sur Suivant. Puis je clique sur Terminer. Ensuite, je branche le programmeur. Et je lance le logiciel XG Pro. Si le firmware n'est pas à jour, le logiciel propose de le flasher automatiquement avec la dernière version. Pour cela, il faut aller dans le menu Tools, puis Reflash Firmware. Comme le mien est à jour, cette option est grisée. Et ensuite, le logiciel est prêt à être utilisé. Je vous l'ai déjà montré, le cœur du logiciel XG Pro, c'est son buffer hexadécimal qui réside en RAM. La première chose à faire, c'est de sélectionner le type de composant que vous souhaitez programmer. Ça détermine entre autres la taille du buffer. Côté disque dur, on trouve deux fonctions. Load pour charger un fichier depuis le disque vers le buffer. Et Save pour sauvegarder le buffer vers un fichier. A noter que ce buffer est modifiable. On peut tout à fait charger un fichier et modifier manuellement ses octets au clavier. C'est très pratique pour faire des modifications temporaires. Ensuite, côté puce, il y a deux fonctions principales. Programme pour écrire le contenu du buffer vers l'EPROM. Et Read pour lire le contenu de la ROM vers le buffer. Il y a également d'autres fonctions côté puce que je n'ai pas représentées ici. Notamment Erase pour effacer l'EPROM en entier en écrivant D1 partout. Par défaut, cette fonction est automatiquement appelée avant Programme. Et Verify pour lire le contenu de la ROM et le comparer avec le buffer. De même, par défaut, cette fonction est automatiquement appelée après Programme. Vous l'avez compris, la fonction principale de ce logiciel, c'est de lire et écrire des EPROM. Mais il a d'autres fonctionnalités. Ce programmateur supporte aussi une grande variété de microcontrôleurs tels que les PIC. Il permet également de tester les puces de RAM. Et il a une autre fonctionnalité intéressante. Il permet de tester les circuits logiques, notamment la série 74. Ça permet de savoir à coup sûr si un circuit intégré de ce type fonctionne correctement. Donc vous voyez, cet appareil est une véritable boîte à outils. Maintenant, je voudrais vous dire quelques mots sur le support technique. Le TL866 de plus est sans conteste un très bon appareil. Je vous rappelle qu'il supporte actuellement plus de 16 000 composants différents. Mais parfois, on tombe sur des puces exotiques qui ne sont pas encore supportées. Et hélas, cet appareil est complètement propriétaire. Le logiciel et le firmware sont fournis par le fabricant. Si on souhaite utiliser une puce qui n'est pas encore supportée, la seule chose qu'on puisse faire, c'est de demander au support technique s'il est possible d'ajouter son support dans une future version du logiciel. Et il y a une difficulté supplémentaire. Le fabricant est une société chinoise. Même si on peut s'exprimer en anglais, beaucoup d'informations sont seulement en chinois. Malgré cela, j'ai quand même obtenu de bons résultats. Du moins, en partie. Voici mon retour d'expérience. Premier exemple. Il s'agit du composant Ramtron FM1808. Cette puce contient 32 kilo octets de F-RAM, c'est-à-dire de la RAM ferroélectrique. Son brochage est identique à celui des puces de RAM standard, mais elle a la particularité de conserver son contenu quand on coupe le courant. Ce type de composant est plutôt rare. Mais il est utilisé sur un projet auquel je participe. Je vous en parlerai une autre fois. Toujours est-il que j'avais absolument besoin d'écrire du contenu dans cette puce. Et malheureusement, le TL866 de plus ne supportait pas ce composant. Alors j'ai tenté ma chance en demandant au support technique. On peut contacter le support via le forum de la société XGEQ. Je vous mets le lien dans la description. Le problème, c'est que l'interface de ce forum est en chinois. Même si on peut poser des questions en anglais, il faut impérativement passer par l'interface chinoise pour créer un compte. Je ne vous cache pas que j'ai eu beaucoup de mal. Mais avec l'aide de Google Traduction, j'ai fini par y arriver. Puis j'ai pu formuler ma demande en anglais. Deux jours après, on m'a répondu. Ok, ce sera ajouté dans la prochaine version. Et une semaine après, une nouvelle version du logiciel XG Pro était disponible. Je me suis précipité pour la télécharger. Et en effet, j'ai constaté que la puce Ramtron FM1808 était explicitement supportée. J'ai immédiatement tenté d'écrire des données dessus. Et ça a marché du premier coup. Alors là, on peut vraiment dire, chapeau XGQ. Vous avez un support technique exemplaire. Je n'aurais jamais imaginé avoir une nouvelle fonctionnalité aussi vite. Vraiment, bravo. Deuxième exemple. Je vous ai déjà montré comment récupérer le contenu de la ROM d'un Atari ST avec un programme fonctionnant sur Atari. Mais comme j'ai récemment remplacé les ROM de mon STE par des EEPROM, j'aurais bien aimé lire le contenu de ces ROM d'origine avec le TL862+, à titre d'exercice. Malheureusement, ça ne marche pas. Du moins, pas complètement. L'Atari STE est équipé en standard de deux masses Chrome de 128 kHz au format Deep 28. Mais il se trouve que ce format est un peu spécial. Car à l'époque, les puces de 28 pattes avaient généralement une capacité maximale de 64 kHz. Puis il y a eu une transition vers les puces de 32 pattes pour les capacités supérieures. Et finalement, une masse Chrome de 128 kHz au format Deep 28, c'est un peu un mouton à 5 pattes. Mais j'ai tout de même fait quelques tests. J'ai sélectionné le modèle AM27C512. C'est une EEPROM qui a un brochage similaire mais avec une capacité de 64 kHz seulement. Et ça a marché ! Du moins, autant que possible. Car évidemment, je n'ai pu lire que la première moitié de ma ROM. Mais on n'était pas loin du but. Alors à nouveau, j'ai tenté ma chance auprès du support technique. Et hélas, cette fois-ci, je n'ai pas obtenu gain de cause. On m'a répondu. Pour le TL-866-2, ce n'est pas facile. Il faut réécrire tout le code. Toutefois, on m'a suggéré de lire la puce en deux fois, en modifiant le câblage. Mais comme je n'étais pas équipé pour ça, et que ça n'avait pas vraiment d'importance, j'ai laissé tomber. Donc c'est un peu dommage. De toute évidence, le TL-866-2+, permettrait de lire les ROM de l'Atari STE. Mais comme ça demande un effort de développement, le fabricant n'a pas envie d'y passer du temps. Et comme le logiciel est propriétaire, personne d'autre ne peut le faire. Mais bon, comme l'Atari STE supporte aussi les éperomes de 32 pattes, ça n'a pas vraiment d'importance. Troisième exemple. Le TL-866-2+, permet-il de lire la ROM d'un Amiga ? L'Amiga utilise une seule ROM sur 16 bits. Sa taille est de 256 kHz pour le Kickstart 1.3, et de 512 kHz à partir du Kickstart 2.0. Ses puces sont au format Deep 40. On peut les remplacer par des éperomes de type 27C200 en 256 kHz, ou 27C400 en 512 kHz. Ce sont des éperomes effaçables par ultraviolet. Donc, pas très pratique. Hélas, ces ROM ont un brochage très particulier, qui n'est pas supporté en standard par le TL-866-2+. Heureusement, il existe des adaptateurs tels que celui-ci, qui permettent de convertir les ROMs Amiga au format GDEC 27C4096. Or ce dernier format est supporté par notre programmeur. Donc si on ajoute ce type d'adaptateur, oui, il est possible de lire et de programmer des éperomes pour Amiga avec le TL-866-2+, même si on aurait préféré que ce soit possible en standard. De mon côté, je n'ai pas essayé de demander au support technique. Mais vous pouvez toujours tenter votre chance. En conclusion, le XGQ-TL-866-2+, est un excellent programmateur pour les éperomes et microcontrôleurs modernes. Compact, rapide et efficace, il donne immédiatement satisfaction. En revanche, il ne permet pas de lire toutes les ROMs des vieilles machines. Sauf parfois en construisant des adaptateurs. Donc il ne me paraît pas très adapté dans le cadre de la préservation des ROMs des anciens ordinateurs et consoles. C'est un peu dommage, car techniquement, cet appareil serait capable de lire toutes ses ROMs en standard, pour peu que le fabricant prenne la peine d'ajouter leur support dans le logiciel. Mais il est vrai que ce n'est pas la fonction première de cet appareil. Il est d'abord conçu pour écrire des éperomes. Et ça, il le fait très bien. Voilà ! On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que vous avez eu un bon aperçu de ce TL-866-2+. Pour info, je ferai très bientôt une autre vidéo dans laquelle je montrerai plus spécifiquement comment écrire des éperomes pour l'Atari STE, car il y a quelques particularités. En attendant, je vous laisse vous abonner, et je vous dis à très bientôt ! 1 1 1